Musique Alex Tremblay-Lamarche, je suis président de la Société historique de Québec. Jean-Louis Vallée, je suis président de l'histoire de Cilerie. Et donc, aujourd'hui, on va vous parler d'un phénomène qu'on a pu observer à Québec, mais qu'on a également pu observer ailleurs dans le monde, notamment à Montréal et dans plusieurs autres villes. Si aujourd'hui, justement, lorsqu'on pense aux élites de la ville, on pense à des secteurs comme le Ménil, on pense à des secteurs comme Cilerie, elles n'ont pas toujours été à cet endroit-là à Québec. Autrefois, elles étaient dans la vieille ville et il y a eu un phénomène de migration vers l'ouest. C'est quelque chose qu'on observe, comme je le disais, également à Montréal, où, bon, bien, autrefois, les élites étaient dans le Vieux-Port, puis, bon, sont allées un petit peu plus à l'ouest, un petit peu plus au nord, avant, effectivement, de se ramasser dans Westmont, dans l'Outremont. Donc, on voit qu'il y a un phénomène de migration et ce phénomène-là, bon, répond à certains impératifs historiques, si je peux m'exprimer ici, à des éléments de contexte. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en se penchant sur l'exemple de Québec et de Cilerie, où on voit, justement, qu'il y a une interaction entre les deux endroits depuis la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui. Mais avant, justement, bon, de se pencher sur le gros de la période qu'on veut étudier, celle du 19e puis du 20e siècle, un bref survol de la Nouvelle-France. En Nouvelle-France, bien, les élites, elles sont en partie dans le Vieux-Port, en partie autour de Place-Royale, parce que, bon, on a l'impression que c'est un secteur qui est très commerçant, etc., et c'est effectivement le cas. Mais à l'époque, l'aspect, en fait, résidentiel et l'aspect commercial n'est pas encore complètement séparé. Et, bon, bien, c'est ce qui explique, par exemple, que comme on le voit sur la photo à l'instant, à l'écran, cette gravure qui date de 1700, si on regarde juste à côté de Place-Royale, on voit un hôtel particulier qui est quand même assez imposant. Eh bien, c'est l'hôtel de Charles-Aubert, l'hôtel particulier de Charles-Aubert de Lachenais, qui est un des plus importants trafiquants de fourrure, enfin un commerçant de fourrure, disons, plutôt, de la Nouvelle-France de l'époque. Et, bon, bien, c'est une maison qui est quand même assez importante, mais qui est vraiment dans le secteur commercial et qui sert également d'entrepôt. C'est seulement au 19e siècle que là, on va voir vraiment une volonté des élites de se distancer de leur commerce. Et, bon, bien, ça va avoir également des impacts sur la place que les femmes ont dans les affaires des élites. Parce que lorsqu'on est au 18e siècle, puis que, bon, bien, les femmes sont sur le lieu de l'entreprise, bien, elles peuvent jouer un rôle plus grand. Alors que lorsque, bien, on est au 19e, et que, bon, la maison est dans une banlieue bourgeoise, cossue, et que, bon, bien, l'entreprise est plus loin, bien, les femmes peuvent moins jouer un rôle. Et on voit déjà, en fait, à l'époque de la Nouvelle-France, tranquillement, que les élites montent aussi vers la Haute-Ville. Il y a trois lieux de pouvoir en Nouvelle-France, et les élites sont un petit peu autour. Il y a le château Saint-Louis, en Haute-Ville, il y a le palais de l'intendant, en Basse-Ville, et il y a le château, bien, en fait, le palais de Piscopale, dans la Côte-de-la-Montagne. Et, bon, déjà, à l'époque de la Nouvelle-France, on voit également qu'il y a des familles de la noblesse ou des familles de la bourgeoisie qui montent dans la Haute-Ville. C'est notamment le cas de la famille Péan, qui, bon, est très proche de la famille Bigot à la fin du régime français. La fameuse Angélique de Péan, qui, bon, était la maîtresse de Bigot, elle habitait juste à côté de l'arbre au boulet, qui est bien connu des gens. Le bâtiment qui est juste là, eh bien, il a été bâti sur les fondations de la maison des Péan. Et donc, on voit déjà qu'au 18e siècle, il y a également déjà des familles en Haute-Ville, parmi les familles les plus aisées. Mais c'est un phénomène qui va prendre un peu plus de temps avant de vraiment se matérialiser. Là, c'est au 19e siècle. À Cillerie, c'est un peu différent. Cillerie, bien, à l'époque de la Nouvelle-France, c'est des seigneuries, des fièvres, des choses du genre. C'est même pas monté en village. Il n'y a pas de village à Cillerie. Il va falloir attendre vraiment le 19e siècle pour avoir vraiment une organisation de ce genre-là, qui va être une organisation municipale. Et ce qui va faire en sorte que, bien, à Cillerie, on n'a pas ces élites-là qui y habitent. Sauf que l'été, c'est les élites religieuses qui vont faire un tour à Cillerie. En fait, lorsque la maison des Jésuites est abandonnée par les Autochtones, bien, les Jésuites vont l'utiliser pour faire tout simplement un lieu de villégiature pour leurs prêtres. Les pères Jésuites qui sont l'été viennent prendre le repos à la maison des Jésuites. La même chose, le Fief Saint-Michel, qui a été racheté lorsque Pierre de Puiseau est parti à Montréal, puis après ça reparti vers la France, bien, c'est le Séminaire de Québec qui achète le Fief Saint-Michel. Et ça va servir aussi, la même façon, pour les prêtres du Séminaire, l'été, ils viennent prendre l'air à Cillerie. Pourquoi? Bien, on est à l'ouest de Québec, c'est un air qui est déjà plus campagnard, c'est plus frais, même si nous autres, on ne s'en apercevrait pas, mais pour eux autres, c'est beaucoup plus agréable pour ça. Et après ça, bien, lorsque la Châtelanie de Coulanges va être, elle, vendue, c'est encore les pères du petit Séminaire qui vont l'acheter. Et là encore, bien, ça va continuer, justement, à cette villégiature-là. Donc, une villégiature d'une certaine partie des élites, pas les élites politiques, mais les élites religieuses qui vont vraiment s'en servir pour pouvoir aller se reposer, probablement aussi pour d'autres affaires. On le voit, entre autres, lorsque Montagnard de Ski arrive, bien, il n'aime pas tellement Québec, il veut... Donc, il va venir à l'ouest, il va se faire installer une ville qu'on appelle la Villa Samos, c'est la première ville de Cillerie, en réalité, et il va s'y installer. Et là, bien, tout ce qu'était la vie sociale du palais épiscopal, bien, se transfère directement à Cillerie, ce qui permet, justement, à Cillerie d'avoir une autre vision des choses. Donc, le fait que les Jésuites ne sont pas loin, les prêtres du Séminaire ne sont pas loin, bien, ça permet, justement, à ce qu'il y ait un développement différent pour la Villa Samos. Donc, s'il y a déjà une relation entre Cillerie et Québec, à l'époque de la Nouvelle-France, puis au 18e siècle, c'est vraiment plus au 19e que cette relation-là va prendre plus d'ampleur puis devenir vraiment plus tissé, serré, parce que, bon, bien, il va y avoir un développement à Québec et un développement à Cillerie concomitant. Si on va du côté de Québec, eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à la conquête, il y a une nouvelle élite qui arrive. Une élite britannique qui est en partie administrative, on pense, bon, aux gouverneurs, aux officiers militaires et, bon, à ce que j'appellerais SACO, si je peux m'exprimer ainsi. Également, une élite bourgeoise, des marchands qui vont s'installer, des professionnels. Et ces gens-là, bon, vont en partie s'allier avec les familles canadiennes qu'il y a sur place, notamment, bon, la noblesse seigneuriale, mais aussi la bourgeoisie. Et, bon, bien, avec leur arrivée, il y avait une nouvelle façon de vivre. Ce qu'on voyait sous le régime français, c'est le système des chambres anti-chambres. Lorsqu'on regarde, par exemple, le château Saint-Louis, bien, c'est toutes des pièces qui suivent une à la suite de l'autre. Et, bon, bien, lorsque, tout dépendamment de l'importance que vous avez, vous ne serez pas reçus dans la même pièce. Plus on est près des pièces privées, plus on est important, plus on est près des pièces publiques, moins on est important. Au 19e siècle, avec l'arrivée, justement, des Anglais, des Britanniques plutôt, eh bien, on décide, le concept d'intimité est très, très important. Et, bon, bien, la, 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 les, comment dire, l'architecture des maisons de l'élite va se développer de cette façon-là au 19e siècle dans la Haute-Ville. Il restait, en fait, plusieurs rues qui n'étaient pas encore développées sous le régime français, notamment près des remparts, donc la rue D'Auteuil, la rue Saint-Ursule, qui vont être loties au 19e siècle. Et on va voir qu'il va y avoir de la maison à l'anglaise qui va être bâtie à cet endroit-là. Comme on le voit sur la photo à l'instant à l'écran, ça, c'est Bedford Square en Angleterre. On voit des maisons enrangées qui, bon, sont une à côté de l'autre, avec un petit retrait de la rue. On voit également que les portes sont systématiquement du même côté et les fenêtres d'un autre. Si les portes sont toutes du même côté, c'est parce qu'on est capable de mettre les escaliers sur le côté et d'épargner. Là, on ne le voit pas à l'écran, mais ce qu'il faut imaginer aussi, c'est qu'à l'intérieur, on a une nouvelle pièce qui fait son apparition, bon, le hall d'entrée, qui, bon, donne... Il y a une porte qui donne sur la salle à manger, une porte qui donne sur le salon. Et donc, si vous êtes reçu dans la salle à manger, vous n'êtes pas reçu dans le salon, et ainsi de suite. Et donc, l'intimité bourgeoise, l'intimité à la Britannique s'impose. Et, bon, c'est ce qui va se développer à Québec au 19e siècle. Là, on le voit également sur cette nouvelle photo à l'écran. C'est un plan d'assurance qui date de 1879, sur lequel on voit les rues Saint-Louis, Saint-Ursul, D'Auteuil. Et on voit que les maisons sont développées en rangée, comme c'était le cas à Londres. On voit également qu'à l'arrière, il y a un espace pour les écuries de ces grandes familles-là, et qu'il y a une petite ruelle qui circule pour être capable de connecter les écuries à la grande route. Et ces maisons-là sont développées exactement de la même façon, mais avec une adaptation à la québécoise. Pour tenir compte, justement, de ce contexte-là, comme par exemple, dans les rues plus anciennes, on n'a pas la place pour mettre une nouvelle ruelle derrière, eh bien, on va plutôt opter pour des portes cochères pour être capable de faire circuler les attelages. Donc, on voit que les familles aisées de Québec s'installent au 19e siècle, principalement en Haute-Ville. Il faut dire qu'elles sont proches de nombreuses institutions. L'Hôtel de Ville de Québec, à l'époque, est au coin de la rue Saint-Ursul et de Saint-Louis. L'Hôtel-Dieu de Québec, qui, bon, est le seul hôpital au sens moderne où on l'entend, parce que, bon, il y a aussi l'hôpital général, mais, bon, ça, c'est plus un hospice. Il va également avoir quelques autres hôpitaux au 19e, mais l'hôpital le plus prestigieux, l'Hôtel-Dieu, et dans le Vieux-Québec. Et donc, les élites veulent être proches, notamment les médecins. On voit également, bon, tout le secteur institutionnel qui se développe, les Ursulines, le Séminaire de Québec. Ils étaient déjà là sous la Nouvelle-France, mais, bon, ils se développent encore plus. Et ce sont les écoles de l'élite où les familles bourgeoises envoient leurs enfants. On est également proche du Palais des Gouverneurs, du Château des Gouverneurs, qui, bon, reste un lieu de pouvoir important. Et la citadelle, qui, bon, est aménagée à la fin du 18e siècle, les militaires britanniques jouent un rôle crucial dans la vie sociale des élites, notamment en faisant des balles, en faisant de la musique. Et donc, ces familles-là ne sont pas très loin des militaires. Donc, il y a cette proximité-là qui existe. Dès le 19e siècle, on voit également qu'il commence à y avoir une première migration vers l'ouest. Par exemple, la maison Henry Stewart, au coin de la rue Cartier et de la Grande Allée. Aujourd'hui, bon, on a l'impression que c'est au cœur de la vieille ville, mais à l'époque, bon, c'est un lieu champêtre. Et, bon, on voit déjà qu'il y a quelques maisons qui vont se construire le long du chemin Sainte-Foy, le long de Grande Allée. Et, bon, également, un petit peu entre les deux qui vont être rejointes à l'une de ces deux voies-là par, bon, des voies. À peu près où est aujourd'hui René Lévesque. René Lévesque n'existe pas à l'époque, mais on voit déjà quelques villas qui, bon, commencent à naître au milieu du 19e siècle. Et c'est un phénomène qui va s'accélérer, notamment en Silerie. En fait, Silerie est justement un temps extraordinaire pour ça. En fait, il y a une situation particulière au point de vue international qui permet ça. On se souvient, Silerie, je vous disais tout à l'heure, les prêtres, les jésuites, les prêtres du séminaire venaient justement à Silerie pour se reposer l'été. On le revoit encore. Sous le régime anglais, Lord Montaigne, qui est l'évêque de Québec anglican, va avoir, va justement utiliser la villa Samos pour sa villa d'été avec sa famille. Donc, pour lui, ça devient important. Mais aussi, ce qu'on voit, c'est que le blocus continental permet une chose intéressante à partir de 1806. C'est que le commerce du bois se développe à Québec et ça va amener, en même temps, la fin des derniers jésuites. La commission des biens des jésuites disparaît et permet au gouvernement de vendre les terres des jésuites qui sont de la seigneurie de Silerie. Donc, il y a un morcellement des terres qui se fait. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Parce que l'utilisation des angles, même sous le régime français, servait beaucoup pour le bois, pour la construction navale, des choses du genre, mais on l'utilise encore plus. Et ce qui devient intéressant pour les marchands de bois de Québec, c'est justement d'acheter les terrains limitrophes. Donc, si vous avez loué votre hanse près du fleuve, dans le fleuve, vous allez acheter le terrain qui est vis-à-vis. De cette façon-là, vous avez une surveillance sur la falaise qui est plus facile. Donc, on a l'intendant qui vient remonter, le contremaître qui monte pour dire un peu ce qui se passe au propriétaire. Et là, le propriétaire, il peut aussi vérifier par des petits kiosques qu'on retrouve généralement sur le bord de la falaise. Ce qui amène au départ, le commerce du bois, ça se fait l'été. La fin du printemps jusqu'au début de l'automne, quand c'est intéressant, que ça se promène. Donc, ça reste quand même pendant un certain temps encore de la villégiature qui se fait là. Cette villégiature-là, Alex, elle ressemble beaucoup aux maisons de Québec. Parce qu'on va avoir justement cette privatisation de l'espace. On va le revoir. Mais de façon différente, justement, dans ces villas-là. Pourquoi? Parce qu'on reprend un peu l'idée des châteaux anglais, de la noblesse. Bon, en fait, la noblesse qu'on va avoir anglophone à Québec, bien, c'est notre grande bourgeoisie propriétaire des chansiers de bois, puis tout ça. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont construire une grande villa avec des terrains, un domaine qu'on va aménager, donc, dans la vision pittoresse des choses, avec des rocailles, des plans d'eau, tout ça. Bon. Mais, la maison elle-même va avoir aussi la même chose. On va avoir des étages différents. Le rez-de-chaussée, c'est l'étage qui est public. Ne pensez pas que c'est public parce que n'importe qui peut rentrer, mais c'est là où on reçoit les gens. OK. Donc, la salle à manger comme dans la vieille ville, vous avez le salon aussi, vous avez aussi des fois la bibliothèque ou le fumoir, des choses comme ça. Et en haut, bien, ça, c'est l'espace privatif et là, bien, c'est la population, les gens, les parents avec les enfants qui ont leurs espaces qui sont là. Bon, les domestiques sont soit dans une maison à côté, soit sous les toits. Donc, on a cette même chose-là qui va se continuer, mais ça va permettre, justement, tranquillement à s'accoutumer à avoir quelque chose à Cillerie. Quand vont arriver les grandes épidémies à Québec, tiffus, choléra, les années 1830-1840, qui correspond à peu près à l'arrivée des Irlandais aussi, bien, les gens vont avoir peur un peu. Ils vont vouloir s'éloigner de la ville ou c'est plus pollué. On dirait maintenant que ça ne l'est pas du tout, mais à l'époque, on sent plus des miasmes et tout ça, on a peur un peu de la contagion. Donc, on s'en va vers la campagne et Cillerie est la place idéale pour ça. Déjà, en partant, la première chose qu'on fait, c'est qu'on prend les cimetières et on les met à l'extérieur de la ville. Donc, cimetière Monterman est l'exemple exprès pour ça. On commence par mettre le cimetière Monterman pour les protestants, pour tous les protestants, à Cillerie. Les propriétaires terriens, eux autres sont là, restent au départ, font les retours, l'hiver, l'été, Québec, Cillerie, bon, ça va bien. Et tout d'un coup, s'aperçoivent justement qu'avec ces épidémies-là qui leur font peur, bien, ils sont beaucoup mieux de rester à Cillerie et de développer leur domaine. Là, on se ramasse avec des gentleman farmer qui essaient d'avoir justement cette vie autarcique un peu qu'on connaît dans les domaines anglais, mais de la revoir à Cillerie. Donc, on développe des serres avec la culture des fraises, la culture des fruits, des fleurs. Dites-vous que sur les tables de Cillerie au 19e siècle, bien, on parle des villas, mais on retrouve des fruits frais à Noël et au jour de l'an. On retrouve des fleurs fraîches toute l'année parce qu'on a justement ces serres-là qui deviennent très importants. Cette permanence-là va permettre justement un développement particulier de Cillerie qui va développer sa propre élite économique de son bord. C'est l'ancienne élite économique de Québec anglaise qui a transféré. Très peu de francophones vont se déménager à Cillerie à part Caron qui était lieutenant-gouverneur après la confédération. Les autres, c'est juste des anglophones qui vont se situer. On a l'habitude de dire que les grands domaines de Cillerie, c'est sur le bord de la falaise. C'est vrai, mais ce n'est pas juste là. Le chemin Saint-Louis qu'on appelait à l'époque le chemin de Cap-Rouge divise en fait deux sortes d'élite économique de la Cillerie. Les grands propriétaires de chantiers de bois du côté sud et des propriétaires un peu moins importants du côté nord. Et là, ça va quand même être le même développement qui se fait. On a notre villa, au lieu d'avoir qu'à Terracoui, on a Highlands, on a d'autres villas de ce genre-là, Turnhill, en face du bois de Coulonge. Donc, on a partout de ces affaires-là et Cillerie ne devient plus justement une simple campagne avec la population, mais vraiment des grands domaines avec aussi les petits quartiers ouvriers qu'on met à l'intérieur de ces grands domaines-là. Donc, on a vraiment une élite économique qui s'installe à Cillerie normalement pour de bon, mais on va voir justement qu'après ça, il va y avoir un déclin et là, ça va changer. Il y a également des communautés religieuses qui arrivent également à la fin du 19e siècle comme on le voit sur la photo. Oui, la photo que vous avez là, c'est le monastère des Sœurs de Sainte-Famille de Bordeaux. On l'a pris parce que c'était bien représentatif de ce que va être, même si eux autres, ce monastère-là arrive à peu près à la période de la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils achètent un domaine, Kirkela, et ils vont le transformer, démolir la villa, construire le monastère, mais principalement, c'est Jésus-Marie qui arrive à la fin du 19e siècle pour installer son école, son couvent, et il va être suivi par d'autres écoles du même genre, mais aussi par d'autres communautés religieuses qui sont ceux qui ont les moyens maintenant d'acheter les grands domaines. Parce que les grands domaines, c'est certain que pour plusieurs, il y a des faillites pour certains, il y a aussi des gens qui émigrent vers l'extérieur de la région, donc ils doivent vendre leur domaine et les communautés religieuses sont celles qui vont être à même justement de les acheter. Et ça devient un élément de prestige aussi. Donc, on passe d'une élite économique pour revenir vers une élite religieuse très présente et qui va être présente jusque dans les années, début des années 2000. Effectivement. Et si on retourne à Québec maintenant, à la fin du 19e siècle et dans la première moitié du 20e, on voit que le mouvement vers l'ouest s'amplifie. On avait effectivement au 19e siècle davantage vieille ville, haute ville, s'ilry, mais à partir des années 1870, 1880, surtout de la première moitié du 20e siècle, la partie qui est entre les deux commence à être de plus en plus occupée. Il faut se replacer dans le contexte, la vieille ville commence à être pleine, si je peux m'exprimer ainsi, et on a le Parlement qui est construit juste en face des murs. Et donc, c'est un lieu de prestige qui attire effectivement aussi des vieilles familles et une élite tout simplement. Et donc, on va voir que Grandallée va se développer énormément à partir des années 1880-1890. Les grandes maisons qu'on connaît toujours aujourd'hui le long de Grandallée, notamment, entre l'avenue des Braves et l'émeu de la Porte Saint-Louis poussent les unes après les autres. Elles sont parfois développées sous forme de terrasses, comme toute une série de maisons collées faites par un architecte et qui sont habitées par plusieurs familles différentes. Parfois, c'est plutôt sous forme de duplexes. Par exemple, ce qui est aujourd'hui le Dagobert, c'était en réalité un duplexe. On avait d'un côté la famille Meredith et de l'autre côté la famille Garneau de l'ancien maire Georges Garneau et la famille Meredith, bon, c'était des juges, des politiciens également importants. Et donc, on voit qu'il y a tout ce déplacement-là qui se fait tranquillement vers l'ouest à mesure que le Grandallée se développe parce qu'on veut faire de Grandallée les Champs-Élysées de Québec. Donc, il y a vraiment un plan d'urbanisme qui est fait pour, bon, faire une grande voie, mettre des arbres tout le long, avoir des résidences de prestige qui sont construites et on voit déjà que les élites vont tirer vers l'ouest. Si on prend par exemple juste le cas de Louis-Alexandre Tachereau, il naît en 1867 juste à côté du palais de justice. Donc, aujourd'hui, bon, c'est juste derrière l'édifice du ministère des Finances dans ce qui est aujourd'hui le continental. Et, bon, en 1912, il va acheter une maison qui est située un peu plus loin, près d'où est aujourd'hui le Concorde, un petit peu dans ces environs-là. Une belle maison qu'on voit à l'écran à l'instant qui, bon, avait été construite en 1899 par une autre famille bourgeoise. Et, bon, il va rester dans cette maison jusqu'à son décès en 1952. Et donc, on voit tranquillement que ces familles-là migrent vers l'ouest. On voit également que la rue des Braves, l'avenue des Braves va se développer dans les années 20, les années 1930. Malgré la crise économique, ça va quand même continuer à se développer. L'avenue des Braves, au départ, il était interdit de construire des maisons qui avaient une valeur de moins de 6 000 $. 6 000 $, pour l'époque, c'est une somme qui est tout à fait considérable. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir une rue de prestige qui, bon, accueillerait les grandes fortunes de la ville pour un entre-soi bourgeois. On voit également que le pouvoir, tranquillement, commence aussi à suivre ce mouvement-là vers l'ouest. Notamment, c'est une époque où le quartier Saint-Sacrement va se développer. Le quartier Montcalm va énormément se développer en accueillant des cols blancs, qui, bon, c'est ça, des classes moyennes, élevées, ou, bon, les petites élites, si je peux m'exprimer ainsi. Et, bon, c'est l'époque aussi où l'hôpital Saint-Sacrement va être développé. Il ouvre ses portes en 1927 pour, justement, desservir l'ouest de la ville, mais également pour permettre aux médecins d'avoir un hôpital au sein duquel ils vont pouvoir avoir les deux mains sur le volant, si je peux m'exprimer ainsi. Parce qu'ils voulaient avoir des... Oui, ils étaient à l'Hôtel Dieu, les médecins de Québec, mais à l'Hôtel Dieu, c'était les Augustines qui avaient le dernier mot. Or, ils voulaient avoir les Augustines qui payent, mais le dernier mot sur l'administration. Lorsque les Augustines ont su que c'est ce que voulaient les médecins, ils se sont retirés du projet poliment. Et, bon, finalement, les Sœurs de la Charité ont décidé de sauver le projet en acceptant de payer sans avoir le droit de regard. Les médecins ont très bien administré la chose, tant et si bien que, bon, l'hôpital était presque en faillite et, bon, les Sœurs de la Charité ont accepté, justement, de racheter, en fait, d'éponger la dette à condition que, oui, maintenant, ce serait elles qu'elles administreraient les choses, que, bon, les idées de grandeur des médecins étaient bien belles, mais que, c'est ça, il n'y a rien comme une bonne gestion de communauté religieuse féminine pour tenir la maison en ordre, si je peux m'exprimer ici. Et donc, on voit que l'hôpital se déplace vers l'ouest et, bon, la raison pour laquelle les médecins voulaient avoir un hôpital, ce qu'ils contrôleraient, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'ils veulent avoir un hôpital universitaire, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pas un réel hôpital universitaire, mais il y a cette volonté-là que les professeurs, bon, puissent enseigner, avoir leurs étudiants également. Et donc, il y a ça qui se déplace tranquillement vers l'ouest. On voit également l'Université Laval qui commence dans la première moitié du 20e siècle à se déplacer vers l'ouest. Ce qui est aujourd'hui, le cégep François-Xavier Garneau, eh bien, il contient deux bâtiments plus anciens, ce qui était à l'époque l'école des mines et l'école de chimie, parce que, bon, l'Université Laval commence à être à l'étroit dans la vieille ville et il y a un désir de se déplacer vers l'ouest. Et on va construire ces deux bâtiments-là devant lesquels on va aménager l'avenue de Vimy, qui est une avenue très large avec un terre plein au centre. Il y a également une belle maison bourgeoise d'un côté. Il y en avait également une autre de l'autre, mais elle a été détruite. Et donc, il y a une volonté de créer un campus de prestige à cet endroit-là. Bon, on le sait, finalement, le campus va être encore un petit peu plus à l'ouest comme on va le voir un peu plus tard. Mais on voit que ce mouvement-là est bien entamé autant du point de vue résidentiel que du point de vue institutionnel dès la première moitié du 20e siècle. Et c'est également quelque chose qu'on voit à Célery. Oui, bien, Célery, il faut faire attention. L'année 1900, de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la fin Deuxième Guerre mondiale, ça reste encore l'économie religieuse qui reste importante là. Vous voyez justement le Collège Jésus-Marie à l'écran. C'est une école de prestige. Elle est pour la bourgeoisie de Québec un peu le pendant des ursulines. Les grandes familles beaucoup vont aller aux ursulines. La nouvelle bourgeoisie va plus aller vers Jésus-Marie. Et ça va amener justement Jésus-Marie un pensionnat pour commencer. Mais tranquillement, on va commencer à avoir aussi des externes. Et là, en ayant des externes, on va avoir aussi des parents qui vont vouloir acheter des maisons, des terrains et se faire construire près de Jésus-Marie de façon à pouvoir justement avoir une école disponible très proche. Après ça, il y a les Pères-Mères, dans les années 20, qui vont s'installer pas très loin, qui vont prendre l'ancienne villa de Richard Double, qui avait la maison des Jésuites et tout le lance-à-bois qui était là, ils vont acheter la villa Beauvoir et ils vont justement s'installer un juvénat. Donc, on parle d'un juvénat, ce qui veut dire que ce sont des... C'est une école, en fait, ce qu'on appellerait un séminaire maintenant. Ça, ça reste encore le nom comme « Séminaire des Pères-Maristes ». On est là pour former des prêtres. Et ça va durer, cette façon de voir les choses dans l'enseignement pour les Pères-Maristes, ça va durer jusqu'à peu près la Révolution tranquille, où c'est principalement, justement, un juvénat qui est là, mais qui va accueillir, oui, des internes, des pensionnaires, mais aussi des externes. L'expansion aussi des comités religieux se fait encore au début du XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle. Par exemple, ce qu'on appelle le parc le moine maintenant, c'était les sœurs de Sainte-Jeanne-d'Arc qui l'avaient. Ils avaient donc un petit terrain au début ou à la fin, selon quel côté on regarde, du Fief-Saint-Michel, donc près du cimetière Monterman. Et là, elles vont acheter en plus un immense terrain, un terrain de Spencer Grange, avec la villa, et vont en faire un lieu pour eux autres. Et ce qui fait que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça va être l'accueil de l'impératrice Zita d'Autriche et de sa famille. Ça devient intéressant parce que là, on a quelque chose de prestigieux encore. C'est un peu ce qui va donner l'idée de Sillerie à un lieu de prestige et tout ça. Oui, il y a eu les grands domaines, oui, il y a eu les grandes communautés religieuses, mais il y a eu une impératrice qui était là, une européenne. Ça vient un peu jouer là-dessus. Mais aussi, ce qu'on voit arriver, tu parlais tout à l'heure justement d'une petite bourgeoisie qui se fait dans ce sacrement puis qui vient aussi un peu dans Sillerie. On le voit avec, dans les années 20, la Québec Light and Power qui décide de développer justement une ligne de tramway et qui va passer justement dans un secteur de Sillerie au nord de ce qui était maintenant le boulevard Laurier. À l'époque, le boulevard Laurier, oubliez ça, ça n'existait pas du tout. C'est beaucoup plus après, après la Deuxième Guerre mondiale que ça va se développer. Mais là, on installe justement le tramway qui passe et qu'est-ce qu'on fait avec les terrains? On vend les terrains qu'on a achetés pour faire passer le tramway, on les vend à des petits ouvriers, des choses du genre. Donc, on a une petite bourgeoisie, mais vraiment petite, là, c'est pas nos grandes... Des cols blancs qu'on retrouve là et qui deviennent, qui viennent faire justement un autre élément à Sillerie. Donc, on est en train de faire une mutation. Sillerie a un certain prestige, mais n'a plus le prestige qu'elle avait avant, mais on est en mutation et on va le voir justement à partir de la deuxième partie du 20e siècle, à partir de l'après-guerre. Là, les choses vont énormément changer. Effectivement. Et je discutais il y a de cela quelques années avec Jean-Simon, l'un des premiers urbanistes au Québec, qui, bon, est issu d'une grande famille. Il a pour parrain Thomas Chappé, pour donner une idée. Il était également, bon, issu de la famille Langevin, de la famille Verge, etc. Et on voit que dans les années 1940, si je ne m'abuse, lorsqu'il a fait ses études, il commence à avoir une espèce de tension entre est-ce qu'on va plutôt vers l'ouest ou est-ce qu'on reste plutôt au centre-ville? Il me disait que, bon, ben, son père tenait à ce qu'il aille au Séminaire de Québec, comme tous les garçons de la famille Simon l'avait fait depuis, bon, des générations et des générations. Sa mère, elle, avait plutôt envie qu'il y ait dans la nouvelle école en vue pour les garçons, le Collège des Jésuites, qui, bon, comme Louis en a parlé, était la nouvelle école pour garçons à l'ouest, etc. Et, bon, ben, finalement, il a été placé à l'école au Collège des Jésuites et il disait que, bon, ben, sa mère avait bien été punie dans une certaine mesure parce que, bon, elle venait d'une famille anglaise, donc, plutôt, disons, fidèle à la couronne, si je peux m'exprimer ainsi. Et comme les pères jésuites étaient, bon, plutôt nationalistes, ben, ils ont fait de ces garçons des indépendantistes alors que, bon, si les garçons avaient été placés au Séminaire de Québec, ça aurait fait des bons loyalistes. Donc, on voit qu'il y a deux tendances qui se développent mais que, bon, que les élites sont désireuses de se déplacer vers ces nouvelles écoles que sont Jésus-Marie, comme le disait, comme tu le disais, et vers également les... le Collège des Jésuites. On voit également que l'Université Laval se déplace. On avait vu tout à l'heure que, bon, il y avait un nouveau campus qui était fait sur... dans Saint-Sacrement, mais rapidement, on se rend compte que, bon, on a des projets beaucoup plus grands pour l'université et que ce site-là ne suffira pas et on va déplacer le campus là où il est aujourd'hui. S'il va d'abord y avoir un premier pavillon qui est celui de foresterie, puis, bon, les autres pavillons vont pousser les uns après les autres au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale de manière, justement, bon, à être capable d'avoir plus d'espace parce qu'il faut se replacer dans le contexte. La vieille université où on est aujourd'hui, d'ailleurs, eh bien, au départ, c'est un bâtiment qui est construit au milieu du 19e siècle sur la rue qui est aujourd'hui la rue de la Vieille Université près du Séminaire et, bon, il y a de quoi accueillir les gens. Il y a seulement quatre facultés au départ. Théologie, droit, médecine et art. Puis art, grosso modo, ça veut dire un peu tout le reste à l'époque. Mais de fil en aiguille, ça prend de l'expansion et donc, au milieu du 20e siècle, on a une maison où, par exemple, on a les presses universitaires, on a une maison où on a l'école de sciences sociales, on a une autre maison où on a un peu le café étudiant et, bon, bien, lorsqu'on se promène dans le Vieux-Québec, on voit des petites plaques qui rappellent cette époque-là. Le campus est complètement décentré partout et donc, il y a vraiment cette volonté-là de le déplacer et, bon, bien, comme on le voit à l'écran, bien, il y a un nouveau campus qui est développé à Sainte-Foy et, bon, bien, ce faisant, ça va aussi amener le départ de beaucoup de gens. Alors qu'avant, on avait les professeurs, les étudiants et, bon, toutes les élites intellectuelles qui étaient, bon, dans ce qu'on appelait le quartier latin, près, en fait, de l'université, bien, ces gens-là vont être amenés à se déplacer plus vers l'ouest parce que, bien, dorénavant, l'université est plus à l'ouest. Même chose avec la création du CHU. Bien, en fait, à l'époque, on parle du CHU qui va devenir le CHUL et donc, il y a une volonté de la Deuxième Guerre mondiale de se doter d'un vrai hôpital universitaire. On avait effectivement Saint-Sacrement qui était l'hôpital avec lequel les médecins de l'Université Laval avaient le plus de liens, mais il y avait des médecins de l'Université Laval qui officiaient un petit peu dans tous les hôpitaux de la région parce que, bon, dans la première moitié du XXe siècle, il y a énormément d'hôpitaux qui sont créés, l'Enfant Jésus, Saint-François-la-Sise, Saint-Sacrement comme je le mentionnais et, bon, il y a plusieurs petits hôpitaux privés qui ont fermé aujourd'hui et qui sont développés, mais il y a une volonté au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale de faire comme en Europe, comme aux États-Unis et d'avoir un vrai hôpital universitaire. Et, bon, cet hôpital-là, justement, on décide de l'installer près du nouveau campus de l'Université Laval dans l'ancien hôpital des vétérans qui était juste à côté d'un aéroport. C'est aujourd'hui le CHUL qui, à l'époque, bon, comme on le voit sur la photo, il n'y avait pas encore grand-chose à cet endroit-là, mais qui va se développer comme hôpital universitaire et, bon, mais ce faisant, les médecins et, bon, également, cette élite-là va également se déplacer vers l'ouest pour être capable de suivre l'université, de suivre l'hôpital universitaire et, bon, de suivre également tout ce déplacement-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le Vieux-Québec? Bien, tranquillement, on va se rendre compte que les familles, ce qu'on appelle les vieilles familles, quittent au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il en reste encore quelques-unes, mais de plus en plus, elles quittent. Elles vont vers d'autres endroits, comme Louis, tu vas nous le dire après. Et, bon, le Vieux-Québec, bien, se touristise, si je peux m'exprimer ainsi. Ça va être de plus en plus touristique. Ça va être de plus en plus des maisons de chambre pour un petit peu des étudiants, mais surtout des touristes de passage. Jean-Marie Lebel me disait récemment qu'il disait que, bon, à cette époque-là, Québec avait de la... avait une triste allure, si je peux m'exprimer. C'est ce qu'il disait, parce que, bon, il disait souvent, il y avait des étudiants qui ne prenaient pas la peine de mettre des vrais rideaux. Ils mettaient plutôt des drapeaux dans les fenêtres, etc. Bon, on est également, dans les années 70, avec toute la montée du nationalisme québécois. Donc, on peut comprendre que les étudiants veulent afficher leurs couleurs à cette époque-là. Et donc, les belles étoffes bourgeoises, des grandes maisons, en fait, de la bourgeoisie, puis, bon, de cette ancienne élite seigneuriale-là, bien, sont délaissées au profit, justement, de ces étudiants et, bon, d'une clientèle plus touristique. Et donc, vraiment, le Vieux-Québec change et est en voie de devenir un petit peu plus ce qu'on connaît aujourd'hui, soit un endroit qui est un petit peu plus touristique et moins habité, justement, par les élites. Oui, ce que tu dis, c'est assez intéressant de voir que ces élites traversent. Ma famille, moi, vient du Vieux-Québec. Mon grand-père était médecin à l'Hôtel Dieu de Québec et enseignait aussi à l'Université Laval la médecine. Lorsqu'il meurt en 1939, bon, ma grand-mère reste là avec ses enfants, un peu de ça. Mais, en même temps, à Cédrie, ce qu'on voit arriver, c'est justement les grands domaines qui commencent à se démanteler. Pour différentes... Les premiers à le faire, c'est un peu les sœurs de Saint-Jean-d'Arc qui vont vendre Spencer Grange pour faire un développement domiciliaire. Et qu'est-ce qu'on voit arriver là? Bien, ce sont des juges, ce sont des avocats, ce sont des médecins, et tout ça. Entre autres, moi, la sœur de ma grand-mère, justement qui a marié un juge, bien, s'en va s'installer sur la rue Duquette, en plein milieu du Parc-le-Moine. Lorsque, donc, avec ce mouvement-là, ma grand-mère, ce qu'elle va faire, elle aussi, bien, elle va vendre la maison qu'elle avait sur la rue Sainte-Anne et va déménager à Cédrie. C'est vraiment, on voit vraiment ça qui arrive. C'est vraiment la bourgeoisie qui change. En plus, ce qu'on voit, c'est qu'en même temps, bien, cette bourgeoisie-là qui était à l'université et qui était à l'hôpital, bien, ils veulent se rapprocher, effectivement, de ça. Et le démantèlement des grands domaines le permet. Donc, tout ce qui est au nord, entre autres, du chemin Saint-Louis, entre, disons, ce qui est actuellement la rue Charluotte et, disons, l'avenue Mégoire, bien, ça, ça va commencer à se développer autrement. Donc, les grands domaines qui sont là sont démantelés. On commence à faire des lotissements des lotissements et qui qui achète ça, bien, ce sont des médecins. En fait, c'est la Révolution tranquille qui vient amener une nouvelle élite. Souvent, qui arrivent les campagnes. J'avoue, souvent aussi qui arrivent des campagnes et qui viennent s'installer là, mais il y a aussi des gens du Juillet Québec qui transfèrent. Comme ma grand-mère, qui ne travaille pas dans le bout du garden, mais on voit le mouvement. Parallèlement à ça, par contre, il y a une volonté aussi, encore, pour cette petite bourgeoisie-là, ces cols blancs-là qui veulent trouver une place et on voit arriver, on est là maintenant un peu à l'extérieur de ce qu'on appelle maintenant le site patrimonial de Cédrie, Parc-Falaise. On est à l'ouest encore du site patrimonial et là, on a un grand terrain qui est là et un promoteur va l'acheter pour faire justement un premier plan d'urbanisme. Mme Rouillard, Pauline Rouillard, qui est l'urbaniste qui va travailler sur ça, donc on a une première femme qui vient faire de l'urbanisme à Cillerie, c'est vraiment une exception qui va amener un paquet de changements, une nouvelle vision des choses, mais on crée une façon de faire différente. Vous le voyez justement sur la diapositive qui est là, le dépliant qui sert à vendre les maisons du Parc-Falaise et c'est justement les petites maisons un peu semblables, un étage et demi, blanche, toit noir, toit en pente, on a vraiment une idée de ce qu'on veut avoir qui est là, qui est particulière. Par contre, à côté, qu'est-ce qu'on voit? Il y a la grande élite économique que sont maintenant les médecins, les avocats, les ingénieurs veulent avoir quelque chose à Cillerie de particulier. Les permaristes commencent justement dans les années 70 à développer une nouvelle façon de faire et disent « J'ai une augmentation de population d'étudiants parce qu'on devient ouvert à tous les garçons et faire concurrence au Séminaire de Québec et aux Jésuites. Donc, on a besoin d'espace et qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu surprenant. On va vendre une partie du grand domaine de Beauvoir qu'on avait et on va créer ce qu'on appelle l'avenue du Parc-Beauvoir. Et là, on a vraiment quelque chose d'assez particulier, d'extraordinaire. On est dans les années 70. On demande et l'obligation pour les gens qui vont là, c'est d'avoir un architecte qui va faire la maison. On n'est pas les petites maisons qu'on fait habituellement où c'est des entrepreneurs qui dessinent la maison et on revoit la même chose. On voit encore ça beaucoup maintenant. Mais à l'époque, on a vraiment dit qu'il faut que ce soit un architecte. Et une des choses qu'on voit en arrière de ça aussi, c'est de dire qu'il faut que l'architecture qui va être faite soit intégrée à l'environnement qu'on a là. Donc, on est vraiment dans les années 70. On est à la fin des années 70. on est vraiment dans une idée vraiment particulière, très moderniste justement de l'architecture et tout ça qui, en fait, on pourrait penser que c'est actuel. Mais non. Donc, on a un développement justement à cet endroit-là d'un petit quartier tout petit, tout petit. C'est juste une rue qui est circulaire mais qui permet justement d'avoir ça, des maisons particulières et tout ça. C'est vraiment intéressant ce qu'on voit là. C'est la révolution tranquille qui nous permet ça justement d'avoir des nouvelles élites qui vont s'installer à la cellerie parce que c'est plus proche de l'université et de l'hôpital. Oui, puis ce que tu mentionnes est assez intéressant parce qu'il y a un brassage qui se fait. Moi, ce que je dis souvent, c'est que bon, il y a trois moments où on rebrasse les cartes en matière d'élite. Il y a la conquête où ça amène du nouveau monde. Ceux qui sont capables de s'adapter restent dans les élites. Ceux qui ne sont pas capables de s'adapter effectivement descendent. Puis bon, il y a un déclin. Il y a également au milieu du 19e siècle des collèges classiques où ça rebrasse les cartes. Il y a des gens mettons comme Honoré-Mercier qui est issus d'une famille de cultivateurs. Plusieurs premiers ministres de cette époque-là sont issus de familles de gros cultivateurs et vont être capables de monter grâce à ces collèges classiques-là. Et il y a également la Révolution tranquille où avec l'expansion du réseau des collèges, avec l'expansion du système d'éducation, il y a des nouvelles personnes qui sont capables d'accéder aux élites. Et ces nouvelles élites-là, elles vont notamment s'établir à Célerie comme tu le mentionnes et également, bon, ailleurs dans l'Ouest, on voit par la suite Sainte-Foy qui se développe, etc. Et bon, peut-être pour conclure, aujourd'hui, bon, que reste-t-il du Vieux-Québec? Quel est le rapport du Vieux-Québec avec les élites, avec les institutions? On voit que, bon, après avoir été délaissé par les grandes familles, délaissé aussi par les institutions à l'université, bon, l'hôpital, il restait quand même l'Hôtel-Dieu, mais bon, on voyait que les hôpitaux les plus importants se déplaçaient. Ben, le Vieux-Québec Jean-Paul Labette, grâce, bon, à une volonté politique, entre autres, notamment, bon, grâce à Jean-Paul Lallier qui, bon, va redévelopper le quartier Saint-Roch, puis, bon, les maires qui vont lui succéder, qui vont également, bon, essayer de redynamiser ce quartier-là. Et, bon, ben, une des preuves que ce quartier-là est capable d'accueillir des gens, justement, qui font partie de l'élite, c'est que le maire Laboam a emménagé dans le quartier Saint-Roch, a quitté sa maison de Sillerie pour s'installer dans Saint-Roch et, donc, faire un retour en ville. Et, bon, il n'est pas le seul. On voit également que, bon, il y a plusieurs personnes qui, bon, retournent vers le centre-ville à l'heure actuelle. Même chose du côté des institutions. L'Université Laval est retournée vers la vieille ville, notamment avec l'édifice de la Fabrique qui est l'ancienne Dominion Corset en Basseville où, bon, s'est établi l'École des Arts et, bon, aussi le Petit Séminaire de Québec où on a installé l'École d'Architecture. Et donc, ben, à l'heure actuelle, du côté du Vieux-Québec, on voit qu'il y a un certain retour des élites qui, bon, avaient été vers l'ouest. Même si, bon, on ne se le cachera pas, les élites sont encore aujourd'hui, bon, en partie à Célerie, en partie dans le Ménil, en partie, effectivement, bon, autour du lac Beaupart, des anciens lieux de la vieillégiature qui, grâce à la voiture, si on ne l'a pas mentionné jusqu'à maintenant, mais une des choses qui rend Célerie possible, c'est la voiture. La voiture est importante. On le voit même quand vous arrivez à Québec. Vous arrivez à des ponts, vous arrivez à Québec et vous regardez le boulevard Laurier. Comment ma fille m'en parlait tout à l'heure, elle dit, regarde, elle dit la différence, la largeur du boulevard Laurier dans le secteur Sainte-Foy-Célerie, c'est tellement large. Et c'est justement, c'est toute la période de l'automobile qui permet ça. Et ça permet aussi une chose intéressante qu'on voit encore à Célerie, c'est une nouvelle élite qui revient à Célerie aussi. Et celle-là aussi veut mettre sa marque à Célerie. Ce qu'on voit, ce n'est pas toujours agréable pour les gens de Célerie, ce n'est pas toujours agréable non plus pour les amantes du patrimoine, mais on démolit énormément de maisons pour construire des grosses maisons. Pourquoi? Parce qu'on veut montrer notre richesse, on veut montrer notre importance aussi, mais on veut aussi avoir un lieu pour élever des enfants. Autant Québec est un lieu intéressant, le Vieux-Québec est intéressant pour des élites qui veulent être proches, mais qui n'ont pas de famille réellement, de grosses familles avec un ou deux enfants. Ou que leur famille est élevée comme le maire Labonde où ses enfants sont derrière lui. Les autres, ceux qui ont des jeunes enfants, ils veulent avoir ça. Donc, on arrive avec des grosses, grosses maisons qui sont le nouveau style de Célerie. Et ça permet justement une nouvelle empreinte de ces élites-là à Célerie. Pour le meilleur et pour le pire du patrimoine. Oui, effectivement. Ce qu'on peut voir aussi dans ça, c'est qu'en réalité, du régime français jusqu'à maintenant, c'est un va-et-vient de ces élites-là. Elles changent les élites, on les voit aller vers l'ouest, elles reviennent vers le Vieux-Québec. Mais en réalité, si on regarde le pouvoir en tant que tel, le pouvoir, il ne change pas de place. C'est encore l'archevêché de Québec qui est dans le Vieux-Québec. Pas très loin, c'est le diocèse anglican. Pas très loin, c'est l'hôtel de ville de Québec qui est maintenant l'hôtel de ville de toute la grande région de Québec depuis qu'il y a eu l'effusion municipale au début des années 2000. Et le Parlement reste toujours justement à côté des murs. Donc, ça reste là. Mais oui, on a une élite qui est revenue à Cillerie, qui reste à Cillerie. Dites-vous, déjà en partant, s'ils veulent avoir un bon restaurant, généralement, ils vont vers le Vieux-Québec. C'est toujours la place à aller. On va vers le traditionnel, nécessairement. Puis en même temps, on voit également qu'il y a des nouveaux pôles de pouvoir qui se développent, notamment le boulevard Laurier qui devient un nouveau lieu pour les élites économiques, notamment les grands bureaux d'avocats sont en partie là, dans l'édifice Jules-Dallard. Du côté, en fait, plus du génie, on est plus du côté des galeries de la capitale, du pôle de Bourneuf, où on a un nouveau secteur économique qui se développe. Donc, une ville, c'est ça. C'est toujours des voéviens, toujours des mouvements, toujours des élites, effectivement, qui se déplacent, qui, bon, veulent être dans les nouveaux secteurs à la mode. Mais, bon, comme tu le mentionnais, l'appel du ventre est toujours plus fort et, bon, il y a toujours un désir d'aller vers les commerces les plus prestigieux ou qui, bon, nous offrent les meilleures tables. Et, bon, il y a encore, les meilleurs restaurants sont encore dans le Vieux-Québec. Oui, mais les gens de Cillerie vont m'en vouloir énormément de leur avoir dit que vous allez vers l'Est, mais tu y restes, parce que c'est vrai, ça, quand même. Ah, il y a une bonne table de Cillerie aussi. Oui, mais quand tu veux impressionner le monde, tu vas dans le Vieux-Québec. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir assisté à ce qu'on a dit puis d'avoir pu peut-être un peu voir un peu mieux comment se fait cette migration-là. Oui, puis, bon appétit puis bon rendez-vous d'histoire, surtout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501